Si tu trouves que tes prods sont ennuyantes, répétitives et peu originales, je te conseille d'utiliser cette technique qui est utilisée par les plus grands, Travis Scott, Drake. C'est la technique du beat switch. Il s'agit de modifier toute l'instru à un moment donné, comme dans cet exemple. On va faire ça aujourd'hui, on va se faire un beat switch. Donc let's go pour la vidéo. Première étape, on va faire une première prod. Sous-titrage ST' 501 Là, on est en chaîne fort parce qu'on va faire deux prods. Petit pattern de 808. Ok, donc là, on a une prod en mode sombre et on va travailler un switch de prod. Donc on va dire là, on est en plein milieu du couplet. C'est un truc méchant qui se répète. On va voir les techniques qu'on peut utiliser. Les techniques, c'est déjà changement de batterie, changement de basse. C'est un truc qui peut faire un bon taf. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un son sur les deux et on va changer les notes. Et en fait, on prend les notes et je garde la même gamme, mais je les déplace. Voilà. Donc là, je vais faire un accord que je vais faire durer tout le long de la mesure. Garder les petites notes. Celle-ci, la montée. Ok, et on va faire pareil là. Là, on est sur un truc qui se répète. Je vais faire ça et je vais modifier. Voilà. Donc en fait, on va faire un changement drastique dans le tempo. Ça, je vais l'enlever. Ce qu'on avait avant. Dupliquer ce que j'ai là. Et je vais utiliser cette fois-ci un autre instrument. On va voir si on peut trouver un truc un peu spécial qui marche bien. Analogue là, pour le show. On va prendre un synthé. On va voir la variation juste des instruments déjà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pattern différent. Plus d'espace. Et là, on va changer les drums. Ce qu'on va faire, c'est que je peux faire un autre pattern. Pour toute cette partie-là, je vais faire une couleur. On va faire un truc bleu. Comme ça, on peut bien voir que c'est la nouvelle partie. Et là, on va changer un peu les sons. Je vais rajouter un saturateur. Parce que ce kick, il ne tape pas assez à mon goût. Je veux qu'il soit un peu dégueu. On avait un clap. On va faire un snare. Je vais garder peut-être un pattern similaire. Pour voir. On va faire un truc pas trop compliqué. Mais avec, on va changer le 808. Et on va le faire coller avec les kicks. Et les hi-hats, on va quand même les faire un peu plus rapides. Hop. J'ai mis un petit hi-hat moins fort. Mais quand même pour combler la place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut même les sélectionner et les baisser de trois tons. Semi-ton. Et en vrai, je vais séparer les deux pistes parce que je vais changer le volume. Donc ça, j'enlève. Hop. Ça. Je vais monter. Là, pour l'instant, la transition, ça donne ça. Du coup, après, on peut faire des arrangements pour faciliter la transition. Je pourrais faire répéter par exemple cette note de basse. On enlève les snares là. Et là, ce que je peux faire, c'est faire un petit appel vers la deuxième version. Je peux prendre mon synthé. Je le duplique. Je vais le rendre en audio. Je les piste. Yeah. Nice. Et là, je fais écraser. Je vais prendre le début. Et je vais faire un petit appel avec un reverse. Le pitch est vers le haut. Il ne peut pas que ce soit exactement la même. Voilà. Et on peut rajouter un FX. J'aime bien ce côté bordel parce que ça match bien avec le clap qui vient après. Là, si je mets dès le début. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 En plus ça revient bien, ça fait une belle boucle Donc voilà j'espère que dans cette vidéo vous aurez appris Quelques techniques qu'on peut utiliser pour faire ces switches de prod Sans que ce soit bizarre, il faut que ça sonne bien Il ne faut pas perdre l'auditeur Et ça rajoute un réel effort à votre prod Sans que ce soit plus compliqué Parce qu'on n'ajoute pas des trucs les uns sur les autres C'est juste on vient remplacer des éléments Et ça relance bien le beat Donc c'est lourd Donc sur ceci vous avez kiffé Je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste là Et lâchez un commentaire Abonnez-vous à la chaîne Ça soutient de ouf Et je vous dis à plus Ciao